Et j'aimerais vous parler, vous parler d'une chose que le Seigneur m'a enseigné aujourd'hui. Vous savez, toutes ces choses que je suis en train de vous enseigner, vous ne pouvez jamais les vivre si vous ne vous laissez pas faire. Vous voyez, la femme samaritaine avait cette habitude d'aller puiser, d'aller puiser. Quand Jésus est venu, Jésus a réformaté sa religion. Elle s'est rendue compte qu'elle pouvait avoir une religion sans puiser. Mais tout en ayant une source en elle, et sa vie a changé. Qu'est-ce que je veux vous dire, mes frères? Comment pouvons-nous prier et croire en Dieu et lui dire, dirige nos vies? Mais quand nous entrons dans sa présence, nous ne lui permettons pas de nous diriger. Savez-vous, mes frères, que vous êtes en train de vous lasser de la vie chrétienne? Parce que vous n'avez jamais permis à celui qui vous a sauvé de vous diriger. Et ainsi, il ne sait même pas commencer le plan qu'il avait pour vous. C'est-à-dire, tu entres, tu deviens chrétien, et puis du coup, tu diriges ta vie. Alors, il ne sait pas faire ce qu'il voulait faire. C'est pourquoi vous commencez à vous lasser de la vie chrétienne. Vous commencez à croire que la vie chrétienne est monotone. Non, la vie chrétienne n'est pas monotone. C'est toi qui es monotone. C'est toi qui es monotone. Parce que des fois, quand tu viens prier, tu dis, Saint-Esprit, dirige-moi. Mais c'est toi qui conduis. C'est toi qui conduis. C'est comme si je donne à mon chauffeur le volant, et puis je dis, je conduis. Ce n'est pas lui qui conduit. Quand vous dites, Saint-Esprit, conduis-moi. Laissez-le vraiment vous conduire. Quand tu dis, Jésus, tu es mon Seigneur, laisse-lui te diriger. C'est alors que tu découvriras le plan. Lundi, tu pries de la même manière. Mardi, de la même manière. Un jour, il te dit, mon enfant, lève-toi un peu. Non, moi, je prie toujours assis. Mon enfant, lève-toi. Non, moi, je prie toujours assis. Mais lève-toi. Et quand tu vas te lever, il va te dire, marche. Et pendant que tu marches, ce ne sont plus tes pas. Ça devient des bruits de char. Parce que lui, il veut utiliser. Utiliser même ton corps dans le combat spirituel. Parce que ton corps devient le temple du Saint-Esprit, devient l'instrument de Dieu. Quand les lépreux marchaient, les ennemis entendaient le bruit de char. Et des fois, Dieu, quand tu pries, il te dit, ok, je t'ai exaucé, quitte ta chaise. Marche en priant. Non, je suis fatigué. Alors qu'un pas va retentir dans des kilomètres et des kilomètres. Tu commences à prier. Dieu te dit, arrête de prier. Chante. Tu vois ce cantique. Ce n'est pas mon cantique. C'est Péniel qui le chante souvent, n'est-ce pas? Mais pendant que je priais, c'est venu. Je dis, Seigneur, je ne connais pas les mots. Tu me dis, je veux que tu me chantes plus de toi. Mais je n'ai jamais chanté ce cantique avec autant d'anxion de puissance. Il m'entraînait. Il me faisait la répétition dans la chambre. Il est fatigué de la nourriture que tu lui donnes tous les jours. De la même nourriture, du même culte que tu lui rends. Dieu est fatigué de ça. Il est fatigué. Est-ce que toi, tu peux manger du riz du 1er au 30, de janvier en décembre. Mais c'est la nourriture que vous donnez à Dieu. Les mêmes, la même manière de prier. La même manière de tout faire. Dieu est fatigué. Fatigué, fatigué. Même moi, je suis un homme. Je dis à ma femme, change. Elle me change. Un jour, c'est le riz. Un jour, le maquemba. Un jour, elle fait ceci. Un jour, elle fait cela. Moi qui suis un homme. Et vous pensez que Dieu, depuis que tu es chrétien, tu ne pries que de la même manière. Et quand il veut t'apprendre des nouveaux plats, non, tu mangeras ça. Tu mangeras ça. L'église est en train de la faim. prie sans soif. Et devient le Saint-Esprit d'elle-même. Le Seigneur d'elle-même. Mais elle porte le nom de l'église. Nous dirigeons nos cultes. Nous dirigeons nos moments de prière. Nous dirigeons tout. Et nous disons qu'il est Seigneur. Il est Seigneur en quoi ? Il est Seigneur en quoi ? S'il ne peut même pas diriger tes moments de prière. Est-ce qu'il peut diriger ta vie ? Parce que si un endroit, il doit régner, c'est quand tu pries. Même là, c'est toi qui diriges. Quand tu dis Amen dans ta prière. Est-ce que Dieu a dit Amen ? Est-ce que Dieu dit Amen quand nous finissons de prier ? Il n'a pas fini. Tu arrêtes. Seigneur, je suis pressé. Il veut que tu danses. Tu ne danses pas. Mais tu vas danser dans une fête. Mais dans sa présence, tu ne vas pas danser. Quand ton équipe de football va marquer, tu vas sauter danser. Mais lui te dit, fais-le. Tu ne le fais pas. Et tu es fatigué de ta vie chrétienne. La Bible nous dit, chantez à l'éternel des quantiques nouveaux. Pourquoi ? Dieu aussi s'élase. Fasse de la même manière de le chercher. Ou tu as toujours les mêmes prières. La même manière de faire. C'est toujours pareil. Dix ans, vingt ans, c'est toujours pareil. Cela s'est produit dans la vie de Jésus. Il est allé dans la maison de Simon le lépreux. C'est Simon qui l'a invité. Jésus ne lui a même pas demandé de l'inviter. Et Simon le lépreux invite Jésus. Jésus va le voir. Et vous savez, Simon le lépreux ne lave même pas les pieds de Jésus. Jésus marchait à pied. Et en Israël, avant de manger, on demandait aux derniers des esclaves de laver les pieds des visiteurs. Mais Simon a trouvé Jésus indigne même de son dernier esclave. Et Jésus était à table avec des pieds qui puaient. Des pieds qui se sentaient mauvais. Parce qu'il marchait sur tout. Mais il était là. Il n'avait rien dit. Il parlait. Il est assis. Et ses pieds là, comme il s'asseyait comme ça, en Israël, tu es assis et puis tes pieds de l'autre côté. Pour ne pas déranger les autres. Mais c'était derrière lui. Et une femme est venue. Cette femme n'avait pas un bon témoignage. Cette femme n'avait pas une grande théologie. Cette femme n'avait pas un grand diplôme. Et cette femme avait de l'amour. Cette femme était à la recherche d'un homme. Un homme qui allait l'aimer elle, pas aimer son corps. Car c'était une femme que les hommes aimaient pour son corps. Mais jamais pour ça qu'elle avait à l'intérieur. Elle a entendu parler de Jésus. Et peut-être même qu'elle a entendu Jésus prêcher, mais elle était dans la foule. Elle avait enfin trouvé l'homme de sa vie. Un homme qui respectait tout le monde. Un homme qui honorait tout le monde. Et elle n'avait pas les moyens d'inviter Jésus chez elle. Parce que les apôtres allaient refuser. Pierre allait refuser. Il était invité par quelqu'un d'autre. Et elle est entrée sans être invitée. Et quand elle arrive, elle trouve l'homme le plus important au monde. Traité moins qu'un esclave. Même les apôtres ne s'étaient pas indignés de cela. Et qu'est-ce qu'elle vient ? Elle ne vient pas vers le visage de Jésus. Simon était fixé sur les paroles de Jésus. Elle s'est sentie même indigne de son visage. Elle est allée vers ses pieds. Elle a commencé à pleurer. Elle n'a pas demandé une serviette. Elle a pris ses cheveux, ses beaux cheveux. Elle a commencé à essuyer les pieds du roi, les pieds du seigneur. Il y avait un défaut dans le protocole. Elle a corrigé le défaut. Frère, il y a des gens qui vont se convertir dans cette vague qui vont nous corriger. Ils vont venir. Des nouveaux convertis, mais ils auront une soif de Dieu que nous, on n'a pas. Ils vont nous recadrer. Dans leur manière d'aimer Dieu, nous allons nous rendre compte que nous avons cessé d'aimer Dieu. Tout paraissait normal tant que la femme n'était pas arrivée. Mais quand cette femme pécheurée s'est arrivée, tout d'un coup, les apôtres et Simon se sont rendus compte qu'il y avait un défaut dans le protocole, que Jésus n'avait pas été traité à sa vraie valeur. Tu as déjà vu quelqu'un honorer ton père plus que toi, c'est ce que ça fait ? Tu as déjà vu quelqu'un honorer ta femme plus que toi, tu vois, c'est ce que ça fait ? Et eux disaient qu'ils étaient des disciples de Jésus, mais ils n'avaient pas remarqué que le maître voulait manger ou manger avec des pieds sales. Mais elle, pécheresse, oui, mais révélée, cette femme est entrée dans la vie de Jésus. Il y a un débat théologique sur elle. Certains disent que c'est Marie de Magdala, d'autres pas, mais je ne vais pas entrer dedans. Et cette femme a marqué le cœur de Jésus. Et vous savez, Simon, Simon le lépreux, c'était un lépreux. Et vous savez, quand tu entres dans la maison d'un lépreux, ça sent la lèpre. Cette femme a senti qu'il y avait un problème d'odeur. Elle a rependu le parfum. Et la maison était remplie de parfums. Elle a corrigé l'adoration. Dieu veut que nous puissions corriger notre adoration. Il veut qu'on puisse corriger notre manière de nous approcher de lui et notre manière de le recevoir. Écoutez, frères, pourquoi inviter Jésus si on ne va pas le respecter? Pourquoi inviter le roi si on ne va pas le traiter comme un roi? La première dame est venue ici. Je l'ai invité. Je l'ai traité. C'est l'on s'en rend. Parce que je ne peux pas la faire venir ici et sans la respecter, l'honorer. Et nous avons respecté le protocole et tout pour une autorité de ce monde. Mais Dieu, Dieu lui, on l'invite. Fais vite, fais vite, va-t'en. Est-ce que nous lui avons dit fais vite, va-t'en? Si elle voulait prendre deux heures, elle allait prendre deux heures jusqu'à ce qu'elle allait vouloir partir. Mais Dieu, fais vite, fais vite, fais vite, j'ai des choses à faire. Tu invites le roi et tu ne lui donnes pas le trône. Où est le trône de Dieu? Toi qui l'a invité, tu connais le trône de Dieu? C'est ton cœur. Où est ton cœur? Où est ton cœur? Il est dans tes mains ou dans les mains de Dieu? Toi qui as invité le roi. Seigneur, viens nous diriger dans nos moments de prière. Est-ce que c'est une récitation ou c'est la vérité? Seigneur, conduis ce culte. Conduis ce culte. C'est la vérité ou c'est une récitation? Seigneur, dirige ma vie. C'est la vérité ou c'est une récitation? Comment tu peux diriger ta vie? Dire que Dieu dirige ta vie. Toi, tu vas dans les boîtes. Dieu te dirige dans les boîtes. Dieu te dirige à tromper ta femme. Dieu te dirige dans la maison du féticheur. Dieu te dirige chez le marabout. Dieu te dirige dans la maison d'une prostituée. J'aimerais vous imager dans nos moments de prière. Seigneur, viens et viens. tu as assis l'huile et debout. Un, c'est toi qui dirige ta vie l'huile et debout. Deux, tu as toujours ta montre. Père, au nom de Jésus. Trois, tu es au téléphone pendant que tu lui parles. Et puis quoi? Tu monopolises la parole. Tu lui parles, tu parles. Quand il veut parler, tais-toi, j'ai un rendez-vous. On lui fait ça lundi, mardi. Une année, deux ans. Tu penses d'ailleurs que Dieu vient quand tu lui dis de venir? Si moi, tu me fais ça seulement une fois, quand je viens chez toi, je ne viendrai plus jamais. Jamais je ne viendrai chez toi. Moi qui suis un homme, tu penses? C'est pourquoi nous avons des moments de prière sans Dieu. Parce qu'il dit, ça ne sert à rien. Il ne va pas m'honorer. Quand même, il dit, Seigneur, dirige-moi. Il parle. Dirige-moi. Seigneur, dirige-moi. Ok. Des fois même, tu veux parler, ne parle pas. Vous savez ça? Moi, on m'avait formé qu'un homme de prière, prie en criant. Moi, quand je commence à prier, c'était crier. Et quand tu m'as dit, hé, laisse-moi, je vais te conduire. Je vais crier, il dit, tais-toi. Je dis, hé. Il me dit, quoi? Ah, tu vois, tu pries pour les hommes. Tu pries pour qu'on dise que tu es un homme de prière. Et toi, comme tu cries parce que tu veux être vu, toi, maintenant, je vais te former à prier pour ne pas être vu. Ça a été dur pour moi, vous savez. Certains, vous, vous devez crier, mais d'autres doivent se taire parce que moi, nous avons des compétitions de prière. Je ne veux plus que tu cries. Ça a été difficile parce que les gens avaient dit que j'avais perdu l'onction. Mais je grandissais dans mon intimité. Et j'ai appris maintenant à parler à Dieu comme s'il n'était pas là, mais il était ici. C'est quand j'ai appris ça. Certains, même, quand je prie pour vous, vous êtes choqués. Tu me dis tes problèmes. Et puis je dis, Seigneur, j'ai appris que Dieu n'est pas loin. Sous-titrage Société Radio-Canada